Yo salut tout le monde c'est FanFact4Apareil j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour un unboxing quand même assez exceptionnel on se retrouve devant deux collectors qui sont à peu près je pense les collectors en tout cas le collector on va dire le plus beau voire le meilleur qu'on a eu cette année 2021 donc ça va être assez exceptionnel et on va en plus s'ouvrir une petite figurine One Piece de Crocodile donc on va commencer par ce collector assez exceptionnel mais avant tout place au générique Sous-titrage ST' 501 Allez c'est parti donc ce collector trèfle de bavardage je vais vendre la mèche il s'agit de The Promised Neverland j'ai donc les deux coffrets on va donc s'ouvrir le premier coffret comme vous voyez le blister est déjà enlevé parce que c'est un cadeau que j'ai fait à ma compagne à ma copine et donc elle a déjà ouvert le blister pour aller voir ce qu'il y avait dedans mais moi je n'ai pas encore découvert ce qu'il y avait à l'intérieur et je vais donc aller découvrir tout ça avec vous on va commencer on va aller ouvrir cette box magique en essayant de ne pas tout faire tomber ça serait pas mal hop on ouvre le saint graal voilà on va aller poser ça ici ça sera plus simple L'intérieur est assez sommaire mais l'extérieur est bien super magnifique de ce coffret donc regardez comment ça se présente à l'intérieur et on va aller sortir petit à petit donc les choses donc on a ici ce qui se trouve à l'intérieur du coffret qui était normalement à l'extérieur à la base ma copine l'a ennu à l'intérieur alors ce qui est assez exceptionnel dedans c'est qu'on a un dessin inédit sur papier sélectif ou je ne sais plus trop un truc spécial quoi et ici cette illustration spéciale c'est ceci donc c'est avec leur maman voilà leur maman on va dire à deux coups voilà pas la vraie maman pour ceux qui n'ont pas lu promise neverland vous évitez de spoiler vous découvrirez promise neverland c'est une valeur sûre que je vous invite quand même à découvrir ce papier là est vraiment super super quali voilà vous voyez je vais essayer de l'approcher de la caméra pour que vous voyez un peu la qualité mais c'est pas du papier classique voilà c'est super beau après donc on se retrouve avec un paquet d'ex libris qui vont représenter en général les images des différents tomes je vais vous le montrer un par un hop il y aura peut-être quelques-uns qui vont rester que l'ensemble donc vous verrez pas tout mais vous verrez la plupart voilà ils sont super beaux ils sont super grands c'est franchement de quoi faire de la super déco voilà franchement magnifique on continue allez hop donc c'est une valeur sûre c'est qu'au frais sont encore disponibles un peu partout on en a encore vu en tout cas pas mal donc voilà c'est à dire c'est un pas encore en rupture de stock donc n'hésitez pas à sauter dessus parce que je pense que ça va pas non plus bah il faut encore en avoir 2000 donc n'hésitez pas quand même à vous ruer dessus pour les acheter parce que je pense que ça va finir par partir assez vite parce que promise neverland c'est quand même assez connu voilà il faut le signaler et cette qualité de coffret est quand même très très bonne très très qualitatif et donc il faut il faut peut-être un peu se dépêcher si vous en voulez alors voilà ça se présente comme ça donc on a une espèce de coffrage on va dire donc les tomes qui sont rangés dans ce coffrage donc là je vais en sortir un hop pour vous montrer donc voilà c'est les tomes un classique de promise neverland bon ils sont plus nettes bien sûr ils sont super bon et là c'est normal c'est du collector on va essayer de pas les abîmer voilà donc ils sont comme ça ils se présentent à l'intérieur donc c'est une box par dix tomes on a les premiers tomes ici voilà donc je vais déposer ça par terre on va éviter d'en foutre partout et de tout faire tomber surtout ça serait vraiment dommage donc on passe au deuxième coffret donc comme je ne l'ai pas montré mais à l'arrière on a aussi une belle illustration c'est le coffret qui est magnifique et à l'avant on a encore une autre illustration et donc ici on se retrouve avec le coffret avec le tome 11 à 20 donc la fin de la série on va ouvrir également celui-ci donc voilà donc on a le petit fourreau qu'on va aller mettre ici comme dans le premier on a le petit récapitulatif et on a une autre illustration bien sûr immédiate donc voilà qui est très belle encore une fois sur du papier sélectif spécial voilà cette illustration est vraiment de toute beauté on voit franchement et ce papier est vraiment super quali je crois que c'est du papier à dessin on va dire plus classique j'en avais eu quand j'étais à l'école pour les cours de dessin on avait du papier comme ça et franchement c'est super classe ça rend super bien on va poser ça là et après donc comme pour la dernière fois on a les ex libris géants enfin des espèces de posters donc carrément très très grand et c'est vraiment super quali voilà vous pouvez les mettre sur quatre etc pour faire de la super qualité ici aussi hop on en a plusieurs je vais vous en montrer quelques unes comme j'avais fait pour le premier coffret voilà vraiment de toute beauté hop voilà celle là aussi elle est super belle avec l'espèce de hibou de chouette plutôt vraiment magnifique voilà donc on a franchement comme je vous l'ai dit de la qualité ultra top pour ce magnifique manga donc qui est Promesses Neverland qui est un manga franchement excellent que je vous invite quand même à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore n'hésitez pas et c'est peut-être l'occasion de découvrir quand même grâce à ce coffret donc ces coffret sont quand même un peu chéros ils valent à peu près entre 80 et 90 euros donc entre 80 et 90 euros ce qui revient à peu près du coup à 8-9 euros le tome ce qui est au final assez raisonnable vu toute la qualité qu'on a à l'intérieur voilà ça revient quand même à un prix plutôt correct pour The Promesses Neverland avec cette qualité super belle encore une fois comme pour l'autre coffret on a le petit coffrage donc avec les tomes qui sont repris dedans comme vous l'avez remarqué les ex-libris correspondent du coup aux jaquettes des tomes mais en grand format du coup vous pouvez mettre sous cadre etc donc maintenant on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va être l'unboxing de la figurine de One Piece de Crocodile l'un des sept grands corsaires l'un des premiers on va dire grand méchant principal que l'on rencontre dans One Piece voilà l'arc Alabasta ou l'arc du Baroque Wars voilà tout simplement j'ai essayé d'enlever le petit papier collant et après comme vous l'avez l'habitude entre guillemets pour les montages de figurines que je fais en vidéo bah vous allez tout simplement avoir une petite accélération au montage voilà par la magie du montage déjà si j'arrive à ouvrir le plastique là parce que je suis vraiment une brêle infâme des fois pour faire des unboxings voilà on va essayer d'aller ouvrir ici hop je ne suis vraiment pas doué allez je suis vraiment à naze parfois pour ce genre de choses on va essayer de ne pas abîmer la boîte ça serait quand même assez dommage et donc on a ici aussi attendez parce que je suis vraiment point doué je suis point doué bon c'est pas grave accélération du montage bon c'est biting voilà on a enfin réussi à ouvrir cette boîte voilà je ne suis vraiment pas doué Et quand je dis ça, le papicolant se remet, oui c'est la fête. Allez, on va sortir la figurine, je vais sur le petit fourreau, elle se présente comme d'habitude dans le petit fourreau comme ça, c'est une grande peste qui percote normalement. Les figurines sont quand même très qualitatifs, c'est vraiment une marque de figurines que j'apprécie beaucoup. Comme d'hab, le crocodile qui se trouve ici, je vais vous le présenter comme d'habitude et donc je vais ouvrir tout ça et je vais faire le montage comme d'habitude en accéléré et après on se retrouve lorsque la figurine est montée. Rien. Et donc voilà, le crocodile est donc monté, il est vraiment super magnifique, super cool avec son parasol plutôt, parasaple et son magnifique crochet. Je suis vraiment très content, elle est vraiment super qualitatif. Voilà, c'est ma copine, ma compagne qui me l'a offert, je la remercie grandement de cette super figurine. Allez, on va s'arrêter ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et bien sûr à laisser des petits commentaires pour donner votre avis sur cette vidéo si vous trouvez que c'est de la bonne qualité. N'hésitez pas à vous procurer le coffret de Promesse Everland qui est vraiment super quali et même pour cette figurine qui est franchement très très classe. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye !